Madame Elimas, défendue, 1896, Madame Panot, défendue, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Donc c'est un amendement qui vise là aussi à remettre le facteur d'inaptitude comme mon collègue GDR, mais je voulais profiter de cet amendement pour saluer encore une fois le travail d'Élise Lucet et des journalistes qui travaillent avec elle et qui fournissent des investigations de qualité et qui vont malheureusement souffrir de la loi du secret des affaires. Donc à l'automne dernier, vous vous en rappelez sûrement, Madame la Ministre, une enquête de cash-investigation sur les pratiques managériales en vigueur à Lidl révélait la façon dont l'inaptitude était utilisée pour réduire le coût des licenciements. On y apprenait qu'en 5 ans, Lidl avait licencié plus de 2200 salariés pour inaptitude au travail, avec seulement 22 reclassements. Au-delà de ce cas emblématique, l'inaptitude est souvent engendrée par un travail usant pour le corps et l'esprit. On peut penser aux personnes qui développent des pathologies physiques liées aux mouvements répétitifs, pathologies qui apparaissent d'autant plus facilement qu'on augmente les rythmes de travail. Il nous semble donc essentiel à nous aussi de prendre en compte le nombre de licenciements pour inaptitude dans le système de pénalisation par bonus, malus, qu'instore cet article. Je vous remercie. Merci. Merci.